bon bonjour à tous donc l'endroit où vous êtes ici s'appelle le CIRM c'est le centre international de rencontres mathématiques donc les groupes qui s'assoient d'habitude dans cette salle ne sont pas du tout comme vous c'est des gens plus âgés qui dorment pendant l'après-midi enfin bon voilà et puis avec des exposés nettement plus techniques que ce qu'on va vous faire aujourd'hui et aussi qui viennent de différents endroits dans le monde la première oratrice qui va me succéder s'appelle Keri Mengersen elle est ici à Marseille depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre et elle vient d'Australie elle vient de Brisbane en Australie donc voilà ça c'est pour vous montrer un peu la diversité du public qui vient ici vous allez voir un certain nombre d'intervenants qui viennent plutôt de France Guillaume qui est ici qui a actuellement un poste en Italie Keri qui va arriver Julien qui est ici qui vient de Grenoble Estelle Kuhn qui travaille à l'INRA à Juillangeosa c'est en région parisienne l'INRA c'est un institut de recherche spécialisé dans les questions agronomie disons pour le dire rapidement Pierre Alquier voilà qui est ici devant qui est dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSAE qui est spécialisé en statistiques économie économétrie toutes des questions comme ça qui j'oublie Maud Delattre qui est juste devant moi qui est dans une autre école d'ingénieurs qui s'appelle Agro Paris Tech à Paris même Antonietta Mera qui va arriver et qui a un poste en Suisse italienne et en nord de l'Italie et puis moi même Pierre Pudelot qui vous parle depuis quelques minutes qui est un poste ici à Aix-Marseille avec Frédéric Richard devant ici voilà donc c'est plutôt nous le public des exposés ici des orateurs ok avant de laisser la parole à Keri quand même je voulais dire deux trois mots sur ce que c'est que la statistique qui est ma spécialité à moi et la spécialité des orateurs que vous allez entendre cet après-midi alors la statistique vous avez tous entendu ce mot là est-ce que vous avez juste pour vous faire parler est-ce que vous avez une idée de l'étymologie du mot statistique le stat du début non ça a la même origine que le mot état ou state en anglais et en fait c'est une discipline qui date de l'époque où les états cherchaient à compter un peu leur population et à comprendre la population mais depuis en fait c'est une discipline qui a beaucoup beaucoup évolué moi je la vois en fait comme un métier de détective où il s'agit d'utiliser des données pour découvrir un certain nombre de choses les faire parler et comprendre ce qui se passe alors je travaille sur deux types d'exemples que je veux juste mentionner avant de laisser la parole à Kéry le premier c'est comprendre l'histoire passée de l'espèce humaine alors je ne sais pas si vous savez l'espèce humaine est une espèce qui est née en Afrique au milieu de l'Afrique là où vivent encore un certain nombre de grands singes et puis tout d'un coup elle s'est mise à quitter l'Afrique et une des questions comme on a très très peu de traces de cette histoire c'est comment et quand elle a quitté l'Afrique et en particulier les gens se sont posé une question on sait à peu près qu'elle a quitté l'Afrique en passant en contournant la Méditerranée et puis après elle a envahi soit l'Europe soit l'Asie et on s'est demandé en fait la question le débat qui a intéressé les gens c'était de savoir s'il y avait d'abord eu une première sortie de l'Afrique pour envahir l'Europe puis un autre groupe d'êtres humains qui est sorti de l'Afrique pour aller envahir l'Asie ou si au contraire c'est un seul groupe d'êtres humains qui a quitté l'Afrique qui s'est d'abord installé du côté de l'actuelle Syrie et puis qui s'est mis à se diviser progressivement en deux pour aller envahir soit l'Europe soit l'Asie et alors de façon assez étonnante pour obtenir donc on peut un peu aller suivre ce qui se passe dans les traces de restes de vie humaine mais c'est très compliqué à dater une autre technique pour répondre à cette question là c'est d'aller regarder des données génétiques à l'heure actuelle alors ça, ça peut paraître surprendre ça peut vous surprendre beaucoup donc vous savez en fait que vos gènes, vous les héritez de vos parents et puis de temps en temps il y a quelques mutations qui apparaissent parfois à des endroits qui ne servent à rien donc du coup c'est juste des changements d'une personne à l'autre mais voilà et donc en fait ce que les gens ont fait c'est qu'on a échantillonné des êtres humains un peu partout dans le monde on a collecté le génome de ces gens là et puis le travail du statisticien c'est à partir de données génétiques actuelles et puis d'une modélisation très compliquée vous avez des images à gauche là de toute l'histoire possible d'essayer de comprendre quelle est l'histoire qui colle le mieux à ce qu'on observe actuellement aux traces laissées dans les génomes actuels de l'histoire passée de l'espèce humaine alors donc évidemment pour faire tout ça il y a tout un tas de modèles mathématiques compliqués que je suis incapable de vous expliquer en un temps minimal donc là il y a des choses je lis en maths moi j'utilise beaucoup l'ordinateur pour traiter les données et des grosses machines de calcul alors si vous n'êtes pas passionné par la biologie vous pouvez être passionné par ce qui se passe dans le ciel donc voici un autre exemple de choses que je regarde alors vous savez dans l'univers il y a des millions de galaxies nous on vit dans une galaxie vous savez le nom de la galaxie dans laquelle on vit c'est la voie lactée exactement quand on regarde dans le ciel dès qu'on s'éloigne de la voie lactée les galaxies sont très loin et ça devient uniquement un point dans le ciel même si on utilise un très grand télescope comme les très très grands télescopes que développent actuellement les astronomes même avec la précision avec laquelle on regarde ça reste des points dans le ciel et pourtant on veut essayer de comprendre un peu l'histoire de ces galaxies et comment à partir d'un damas de matière elles vont se mettre à créer des étoiles qui brillent et puis à émettre de la lumière donc à nouveau on travaille avec des données qu'on collecte à l'heure actuelle sur des télescopes et puis pour une galaxie un point particulier dans l'espace on regarde un peu comment est composée la lumière si elle est plutôt bleue, plutôt rouge et puis en fonction de ça et à nouveau d'un modèle très compliqué donc la courbe que vous voyez là vous voyez le temps qui varie et puis ce que vous voyez c'est la quantité d'étoiles formées au cours du temps donc au début la galaxie en forme peu et puis elle se met à en former beaucoup et puis après elle fatigue, elle en forme moins et puis tout d'un coup elle n'a plus de matière donc la vitesse se met à diminuer on essaye de comprendre si ce genre de modèle peut coller à la lumière qu'elles émettent aujourd'hui enfin qu'on voit aujourd'hui mais qu'elles ont parfois émis il y a fort longtemps la lumière met un certain temps à nous arriver voilà c'est ça on 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 – Sous-titrage FR 2021